C'est vrai que j'ai eu une formation en licence très axée sur l'hôtellerie et la restauration. C'était du management, donc j'avais des matières telles que le marketing, la stratégie, mais voilà, rapportées au management hôtelier. Et c'est vrai que je voulais m'ouvrir d'autres portes en faisant un master un peu plus général, tout en restant dans les métiers de service. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette spécialisation en M2. J'ai vu beaucoup d'articles très positifs, notamment aussi pour votre rang mondial. Vous êtes l'un des meilleurs IAE. C'est vrai que c'était d'ailleurs le seul IAE que j'ai présenté. Et notamment aussi, encore une fois, pour votre spécialisation en M2, qui est proposée que dans le vôtre et pas dans d'autres IAE. Alors j'ai trouvé ça assez simple. Alors c'est vrai que l'IAE score message, il faut quand même le travailler. Il y a quand même de la culture générale, de l'anglais, du français et des maths. Mais en le travaillant un petit peu, quand même, on arrive à s'en sortir. Et en ce qui concerne l'entretien, ça a été très évident. C'est vrai que ça a été plus un échange avec Mme Mathieu que réellement un entretien avec des questions pièges. Donc j'ai trouvé ça assez facile. Oui, alors c'est vrai que j'avais exactement les mêmes matières durant ma licence à l'Institut Paul Bocuse. Mais c'est vrai que c'était rapporté, encore une fois, à l'hôtellerie et la restauration. Donc ici, ça me permet d'avoir des exemples un peu plus divers, choses que je n'avais pas durant ma licence. Et je sens que j'ai un bagage en plus. Et même au niveau des entreprises, d'avoir un diplôme un peu plus général au niveau du management, ça les intéresse aussi également. Le combo entre hôtellerie et du coup, le management général, ils trouvent ça très intéressant. Alors c'est vrai qu'à l'IAE, on a une formation où on a des intervenants professionnels qui viennent nous enseigner. Donc ça nous permet d'avoir déjà un pied dans le monde professionnel. Aussi, grâce à mes stages précédents, j'ai quand même pu voir comment se passait le monde professionnel. Et je me sens prête. Notamment là, j'ai un stage encore en mars. Et en M2, j'espère pouvoir faire l'alternance. Parce que je pense que c'est le meilleur moyen pour réellement l'intégrer. Et peut-être par la suite, réussir à avoir un CDI suite à l'alternance.